Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 J'ai stressé comme la première fois où Wassim, mon arrière-arrière-arrière-premier ex-copain, allait me demander de sortir avec lui. Mais finalement, ça s'est mieux passé qu'avec Wassim. J'ai réussi mon concours d'entrée à HEM. Les cours commencent. Hum, les beaux locaux, les profs qui donnent cours avec des engins qui affichent des images sur le mur, tout le monde qui parle le français, bref. Derrière moi, j'entends deux personnes qui parlent. Bonsoir. Et là, je me suis rendu compte que moi aussi je suis en retard. Je cours, je cours, je cours et là je la trouve devant la porte. Après, je sais que c'était la responsable assiduité. Elle me dit... À part le taxi, le bus, le réveil qui n'a pas sonné, crevez-en, je ne sais quoi. Mais madame... Non, 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 vous rentrez pas. Bref, je ne suis pas rentrée et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi tout le monde l'appelle HEM, haute étude militaire. En tout cas, j'ai bien appris la leçon. La rigueur, c'est le mot d'ordre HEM. Et pour montrer ma bonne foi, à la première soirée organisée à l'école, sur l'invitation, c'était écrit 20h, j'y étais à 18h. J'étais trop en avance. Mais je croyais que le lendemain, des soirées, on n'avait pas cours. Eh ben non, j'avais un oral en statistique, un exposé et un devoir sur table. Après la soirée, j'ai fait nuit blanche. Mais jamais je n'oublierai la nuit blanche où j'ai préparé la présentation du projet libre. Pour faire une, on l'appelle pro-libre. On est 6-7 dans le groupe. Bref, quand ça dépasse 1, il y a toujours des problèmes. En plus des problèmes de chacun de nous. Bref, ça fait beaucoup de problèmes. Mais finalement, on a réglé tous les problèmes puisque le projet socio-cultureau humano-managero a réussi. Intra-finale Oral-DS-Expo-Presse. Intra-finale Oral-DS-Expo-Presse. Que des mots avec moins de 5 lettres, mais qui restent la bête noire de tous les étudiants de HEM. Pas parce que ce sont des examens, mais parce que chaque 5 lettres HEM correspondent à un minimum de 5 heures de travail. Men-ha-de-la-ha-da. En période de préparation, on dirait que c'est le ramadan toute l'année. Les filles ne sont pas maquillées et les garçons ne les regardent même pas. Bref, c'est j'ai beaucoup de chaos. Mais tu te relèves à chaque fois et tu deviens de plus en plus fort et tu recommences. Après, tu ne sens même plus les coups, mais n'empêche que ce n'est qu'en 3ème année que tu commences à comprendre qu'il faut anticiper. Et bien sûr, qui dit examen dit conseil. Qui dit conseil dit réunion. Et qui dit réunion dit administration. Et qui dit administration dit conseil. Bref, c'est le conseil de classe. Je pense que l'expression faire les sons pas a été inventée à HEM dans un de ces couloirs en face d'une salle où il y avait un conseil de classe. J'ai réussi. Je n'ai pas réussi. J'ai réussi. Je n'ai pas réussi. J'ai réussi. Je n'ai pas réussi. Bref, j'ai réussi. Allo, maman, papa, Karim, Sophia, Mohsin, Hanan, Ilham, Ranine, Jehsuf, HEM. Allo ? Allo, comment est-ce que tu fais la préparation pour le grand oral ? Merde, mais elle m'a dit. C'est très simple, je vous explique. 5 volets, 5 ouvrages, 5 profs et c'est dans 5 jours. Bref, Microsoft avec son PC dernier cri, corps du duo, Pentium 9, 10, 13, 15, 17, avec sa carte mère de 10 gigas ne peut être meilleure qu'un HEMiste qui passe le grand oral. Pour avoir son diplôme à HEM, il faut passer 614 jours de cours. Maîtriser au moins 3 langues, gerer son temps et son stress, rester assis sur une chaise pendant 3686 heures, assister à au moins 10 conférences, passer 205 examens et contrôles, sans compter les exposés, les oraux et les rattrapages, valider 84 matières, 5 rapports de stage, 2 grands oraux et le mémoire de fin d'études. Bref, j'ai fait HEM et j'en suis fière. Et ce soir, c'est à votre tour de lettres. C'est à votre tour de lettres. C'est à votre tour de lettres.